Mesdames et messieurs, il y a autre chose que je voulais vous annoncer, que je suis très fier de vous annoncer après avoir travaillé dessus pendant plus d'un an. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie de mon livre, Les Jeunes c'est le présent, aux éditions Payot, parce que la démocratie a besoin des jeunes et vice versa. Un plaidoyer politique en faveur de la jeunesse. Je suis trop content, je suis vraiment trop 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 content. Le livre sortira physiquement le 25 septembre prochain et vous pouvez d'ores et déjà le précommander. Il y a un lien de précommande, vous pouvez choisir de le précommander dans plusieurs systèmes de trucs en ligne. Vous pouvez et je vous supplie de le faire. C'est d'aller voir votre libraire et lui dire bonjour est ce que vous allez recevoir le livre de Jean Massier. Parce que les libraires ont la possibilité de commander des livres. Plus les libraires vous leur dites que vous êtes intéressé par un titre, plus j'ai de chance que le libraire commande des livres pour les vendre dans sa librairie. Et ça me ferait plaisir. Et ça parle de quoi ? Alors ! La jeunesse c'est le présent. Faire place à la jeunesse dans nos institutions comme dans la société. Alors que la majorité de la classe politique ne s'adresse plus qu'aux seniors par opportunisme électoral, on reproche beaucoup aux jeunes d'être dépolitisés. Il n'y a rien de plus faux pourtant. Si la politisation des jeunes reste peu lisible pour leurs aînés, ce n'est pas une raison pour exclure l'énergie et les modes de pensée de la jeunesse du chantier démocratique. Il en va de l'avenir des jeunes bien sûr, mais également de celui de la démocratie. En puisant dans les pratiques en cours sur les forums de jeux vidéo ou dans les initiatives locales portées par les jeunes, Jean Massier souligne les multiples raisons pour lesquelles la société doit faire le choix de laisser la place aux jeunes plutôt que de continuer à les stigmatiser comme elle le fait. Un manifeste politique revigorant à considérer de toute urgence. Le prix, il est de 19 euros. On est en dessous des 20 balles. Prix unique du livre. Merci Jack Lang. Tout ça, tout ça, vous connaissez. À part ça, sachez que le livre fait 23 cm sur 14. Une épaisseur de 2 cm. Par ailleurs, il a été testé et approuvé. Il est très utile pour caler un écran pour jouer aux jeux vidéo. Si vous avez besoin de rehausser votre écran pour avoir le viseur de votre AWAP un peu plus devant les yeux, vous pouvez le mettre sous l'écran. Ça marche très bien. Et vous pouvez aussi vous en servir comme d'une arme contondante pour taper des gens. Ce n'est pas recommandé par les autorités sanitaires, mais je sais que ça peut être utile. Est-ce qu'il est RGB le bordel ? Non, il n'est pas RGB. On est parti sur une teinte assez classique. C'est du noir sur un fond de papier blanc cassé. La chemise blanc cassé. Est-ce qu'il y a des images ? Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est que du texte. C'est du full texte en langue française. Est-ce qu'il y a des pubs pop-up ? Non, il n'y a aucune publicité pop-up à l'intérieur. Votre lecture ne sera pas interrompue par une publicité. Est-ce que c'est compatible sourd et malentendant ? C'est entièrement compatible sourd et malentendant. L'autre truc aussi que vous verrez dans ce bouquin, c'est que j'ai choisi un type d'écriture très orale. Vous savez comment je parle, vous connaissez ma voix, vous connaissez mon intonation, mon rythme, etc. Ce livre, quand vous le lirez, vous aurez l'impression de m'entendre. Et ça, j'y tenais. Ce n'est pas un bouquin de philo, c'est un bouquin qui est assez frais à lire, qui est assez sympa à lire. Est-ce qu'il y a une version pour les gauchers ? C'est un livre ambidextre. En l'occurrence, il fonctionne tout aussi bien pour les gauchers et pour les droitiers. Est-ce que tu t'es fait aider pour l'écriture ou tu l'as fait seul ? Non, j'ai été aidé pour l'écrire. Écrire un livre, c'est un métier. C'est un savoir-faire un peu spécifique. C'est un travail très particulier. Il y a des gens qui savent le faire. Il y en a qui ne savent pas le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec un éditeur qui s'appelle Richard, avec qui on a bossé pendant un an. Et avec mon éditrice aussi, Laure Hélène. On a fait un travail à trois. D'écriture, de réécriture. Ah oui, vous verrez aussi, il y a quelque part dans le livre, une coquille qui a été cachée. Charge à vous de la trouver. C'est quoi le meilleur mot du livre ? Rejaillit. Là, il y a écrit rejaillit. Est-ce qu'il y a une possibilité de rejouabilité ? Absolument. Lorsque vous avez terminé le livre, vous pouvez le relire dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pouvez choisir de commencer par le chapitre que vous voulez. C'est un open world en fait. Je vous conseille plutôt de suivre la campagne qui est un petit peu en mode couloir, où vous avancez dans l'histoire. Mais à la fin, vous pouvez reparcourir les différentes contrées du livre comme vous le souhaitez. Quelle est la configuration minimale requise ? La configuration minimale requise, c'est un niveau CP. Oula, c'est une grosse config. Ah, je suis désolé. En dessous, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça a un intérêt si on suit déjà tout est stream ? Oui, absolument. Ce livre est un essai politique qui parle de la question des jeunes dans la démocratie, de la place des jeunes dans notre société, de la considération ou pas qu'ont les jeunes. Ce sont des réflexions personnelles que j'ai sur la question de la jeunesse, qui est une question qui m'occupe l'esprit depuis 15 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je suis engagé en faveur de la jeunesse pour des politiques de jeunesse ambitieuses et pour une prise en compte de la jeunesse par l'ensemble de notre société. Le champ politique, évidemment, mais aussi le champ médiatique, le champ institutionnel. Ce livre essaye de synthétiser toutes ses réflexions et de proposer et d'ouvrir une voie à un espoir qui ne soit pas le SNU et l'uniforme à l'école. Voilà, on peut le dire. On a quand même mieux à s'offrir comme politique et comme ambition pour la jeunesse que de leur coller des uniformes et de leur faire du salut du drapeau à 8 heures du mat. Est-ce que les darons ou daronnes peuvent être intéressés par ce livre ? Oui, bien sûr. C'est un livre qui se lit de 7 à 77 ans. Faut pas hésiter. Putain, Barnier, il faut qu'il se dépêche de le lire, par contre, parce qu'il aura bientôt 77. Si vous allez sur leslibraires.fr, ici, là, ça revient au même que de commander chez votre libraire. Ça revient au même parce que ça va vous retrouver chez votre libraire de quartier, visiblement. La version numérique, il y en a qui l'ont demandé. Est-ce qu'il y aura une version numérique du bouquin ? La réponse est oui, ce sera disponible le jour de la sortie. Le 25 septembre prochain, vous aurez, si vous préférez la version numérique, vous aurez la version numérique. Le papier du livre, il est certifié FSC. Ça veut dire qu'il est issu de forêts gérées de manière durable. C'est pas du papier de merde. C'est du papier écolo. Mais en tout cas, j'ai hâte que, voilà, j'ai hâte que vous lisiez. J'espère que c'est un bouquin qui vous plaira. J'espère que vous vous retrouverez dans ce que je dis. Moi, ça m'a beaucoup touché de l'écrire, de le travailler. Pas de politique dans mon livre politique. Ah non, 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 je ne politise pas la politique. C'est un livre apolitique. C'est un livre neutre et objectif. C'est un livre qui vise à apaiser. Ah ouais, c'est un livre qui vise à créer des ponts. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais c'est ce que vous pouvez faire pour votre pays. Tu vas l'envoyer à Saloké Samé ? Je ne sais pas si elle le mérite. C'est un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada